bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite création que j'ai fait et donc je suis partie de ce bloc là de chez action j'espère que vous vous portez bien donc c'est vous présenter simplement ce que j'ai fait voilà donc une petite présentation voilà je voulais peut-être le faire en tuto puis finalement je l'ai pas fait voilà je n'avais pas j'étais pas au départ je voulais faire je voulais pas forcément le faire comme ça mais j'ai changé d'avis en cours de route en faisant la création vous vous souvenez il ya quelques jours on avait trouvé la punch board chez action donc du coup elle était dans cette boîte d'origine voilà donc ça c'est la boîte que j'ai construit pour la punch board voilà donc je suis partie du bloc que je viens de vous montrer je venu donc faire un embellissement sur la première page avec une page des papillons ensuite au dos j'ai fait ceci voilà après sur le côté donc comme ceci voilà je suis venu marqué avec la lettre punch board voilà et puis donc ici à l'arrière c'est comme ça et à l'avant c'est comme ceci donc avec un scratch ici voilà qui ne tient pas mais que je vais devoir mettre de la glu parce que ça ne tient pas j'ai mis du scotch double face rouge extra fort mais ça ne tient pas donc je suis venu remettre une petite languette parce qu'au départ j'étais venue avec des aimants et puis finalement les aimants ça tenait pas non plus donc du coup voilà j'ai décidé de faire comme ça donc là comme j'avais fait un retour du papier comme ceci voilà vous constaterez que quand je penche la punch board les lettres ne bougent pas d'accord je vais vous montrer ça et donc j'ai fait un petit retour du papier ici que je suis venu compléter ici avec tout simplement une cartonnette blanche voilà c'est des cartonnettes que je récupérais dans les vêtements vous savez ce qu'on met à l'intérieur des vêtements voilà eh bien voici donc la punch board elle est donc à l'intérieur sur son blister d'origine voilà donc j'ai remis les lettres dans l'ordre et puis la punch board elle est là et donc on peut se servir de la punch board et ensuite on peut se servir des lettres donc au fur et à mesure de ce que l'on a besoin de créer voilà écoutez moi j'étais contente de créer cette petite boîte finalement je suis super contente parce que la boîte d'origine bon je me suis dit autant la garder pour pour faire et à l'intérieur en fait dessous j'ai fait de la cartonnette blanche tout simplement voilà la cartonnette blanche comme j'ai fait ici voilà donc voilà vous pouvez habiller votre boîte et la garder précieusement donc voyez donc je retourne la punch board et tous les lettres ne bouge pas donc ça c'est impeccable voilà vous avez votre boîte pour la punch board ça vous plaît j'espère que ça vous plaît voilà donc ben écoutez voilà c'était une petite vidéo présentation pour pour la boîte pour customiser la boîte avec donc ce bloc de chez action voilà j'ai coucou je voulais vous montrer des nouveaux badges que j'ai réalisé donc pour avec la nouvelle machine que je vous avais déjà montré donc j'ai trouvé pour l'instant cette petite boîte que je vais customiser pour pouvoir mettre mes petits badges dedans ça rentre impeccable voilà moi je mange pas forcément le chocolat qui est dedans mais je récupère les boîtes chocolat au lait c'est pas mon fort donc je vais vous remettre ça dedans voilà et je vais vous montrer quelques badges que j'ai fait donc voilà que j'ai fait bien hier en fait hier soir c'était hier avant d'aller à ma balnéo voilà pour tout vous dire voilà donc j'ai fait celui ci je les trouve vraiment très jolie je suis très contente de cette machine vraiment voyez et on peut faire plein de compositions donc voilà comme ça ça brille moins donc ça je suis venu terminer la planche de stickers j'ai fait également celui ci voilà ça brille un petit peu ensuite celui ci il était on va dire il a été un peu raté parce qu'il n'y a pas le film plastique devant mais je me suis dit il est raté d'accord mais la composition allait sympa et finalement il s'est bien certi là je me suis dit que ça pouvait peut-être servir d'embellissement sur un projet mais pourquoi pas voilà donc je me dis ben pourquoi pas sinon de toute façon je récupère les les petits les petits stickers et puis voilà donc après je suis en venu en faire un comme celui ci donc celui ci se présente comme ça je suis obligé de pencher un petit peu sinon ça brillait beaucoup voilà c'est mignon qu'est ce que vous en pensez donc dessous je suis venu placer un vélum vous savez les vélums qu'on a acheté récemment sur action je vais vous montrer j'ai pris celui là et j'ai utilisé la feuille étoile et j'ai utilisé la première page donc qui était comme ceci mais sans le foil voilà donc c'est imprimé là en fond et je suis venu faire mon pimentage de stickers dessus voilà donc voyez c'est une utilisation pour utiliser par exemple les stickers et celui ci il est très beau aussi voilà donc très très sympa ça sent un petit peu le printemps ça fait du bien voilà sachant que pour la nature c'est pas forcément le top mais voilà du coup et celui ci voilà une petite composition c'est un peu chargé mais voilà c'est symbolique donc voilà je distribuerai sans doute que quelques badges ça je vous ferai aussi plaisir voilà bien écoutez voici un petit peu pour mes créations du jour j'étais contente de vous présenter tout ça et voilà mes petites créations du jour j'espère que ma petite apparition vous aura fait plaisir et puis en tout cas moi j'étais contente de venir vous rendre un petit peu visite chez vous et puis de vous présenter un petit peu ce que je ce que je faisais en ce moment voilà je m'occuper l'esprit et puis la tête voilà donc plein de zubi scrap je vous fais je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée peu importe l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo et puis on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos je vous embrasse zubi scrap à bientôt et puis j'ai 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 Merci.